La finale du tournoi junior 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 Les soviétiques jouent maintenant à droite Toujours en maillot rouge Alors que l'équipe mexicaine Un maillot vert Est à gauche L'équipe mexicaine qui maintenant bénéficie de l'avantage du vent La marque est toujours de 0 à 0 Il n'y a pas eu de plus de marquée en première vitant Et ce sont les mexicains Qui profitant de l'avantage du vent Attaquent par Cardugno Fausse je pense de Cardugno Alors que c'est Balsacha qui avait la balle Balsacha qui va donner Non il ne va pas donner à son gardien Car il y a un mexicain qui veille Il va dégager Je vous en revue Cette fosse de Cardugno Qui lui aussi a pris un coup C'est parti donc pour 40 minutes Et si au bout des 80 minutes de jeu Réglementaire Il y avait match nus 0 à 0 Et bien il y aurait une prolongation Prolongation de 20 minutes Deux mi-temps de 10 minutes C'est assez rond qu'il y aura un but de marquée Car je vous l'ai dit Ce tournoi junior a été Très difficile en raison de la chaleur Il fait 30 à 35 degrés En moyenne ici à Tunis Certes on joue le soir Il est actuellement 19h30 À Tunis Lorsque j'enregistre ce commentaire Mais il fait un peu plus frais tout de même Mais c'est le cinquième match Pour ces joueurs Alors que les soviétiques attaquent à nouveau Par Kiti à Tunis C'est le cas de joueur pour les habitants Kiti à Tunis Zarda est intervenu On a réussi le premier but sur une faute énorme Regardez un peu Comme un léger en Mexicain Qui était à 4 contre 1 Ils ont laissé passer la balle Vous allez voir le numéro 4 Alvarez Il a filé la balle Et puis il y a Cozio qui est là Et Bessonoff qui est très rapide Passe entre les deux Mexicains Il y en a qui s'est attrapé par le maillot Qui n'y arrive pas Et finalement Bessonoff Drive le gardien de but Et marque dans le but vide Mais quelle fausse énorme des Mexicains Ah là les Mexicains étaient 4 Ils ont voulu se donner la balle entre eux C'est vraiment une erreur inadmissible de leur part Alors que Bessonoff Que je vous ai présenté au début de ce reportage Comme la vedette De cette équipe Bessonoff donc marque le premier but L'URSS 1 Mexique 0 Nous revoyons à nouveau Cette action de Bessonoff Qui avait affaire pourtant à Rergis Et à Cozio Il a driblé Le gardien de but par Edès Et l'URSS mène par 1 à 0 Et continue à attaquer Par Kylia Toulin Là-bas maintenant Bessonoff Ah il va se fêter par ses camarades ce soir Si c'est le but de la victoire Mais attention Le Mexique a des ressources Le Mexique Qui ne l'oublions pas A éliminé le Brésil en demi-finale Au pénalty certes Mais le Brésil Qui de la vie générale Était la meilleure équipe de ce tournoi A donc été éliminé Par le Mexique En demi-finale Et maintenant L'URSS mène par 1 à 0 Puis marqué à la 43ème minute Par Bessonoff Le numéro 7 Bessonoff qui joue à Kiev C'est dynamo de Kiev Que les français connaissent bien Puis que cette équipe a rencontré Sainte-Étienne en Coupe d'Europe Est-ce que les Mexicains Vont savoir réagir maintenant Avec l'avantage du vent Et bien le Mexique est maintenant dangereux On se retournait Retournait acrobatique de Cardugno Mais alors là 5 mètres au-dessus Début Gardé par De Vicoff Nous avons revu au ralenti Qui est le péché mignon un peu Des réalisateurs de la télévision tunisienne Qui a bien fait des choses Car il y a 4 caméras Et 43ème minute Bessonoff URSS 1 Mexique 0 Dans cette finale Tournoi mondiale junior Alors que Vicoff A été maladroit Mora Pauvre Ipio A nouveau Mora Rodrigues 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 1-1-2 Avec Rachis Dégagement de Catou C'est bien joué ça Attention Bessonoff C'est tombé dangereux Il vive très bien Pour lui prendre la balle C'est dur Ah il a vu arriver son arrière là-bas Toujours lui Criazco Criazco qui remonte C'est l'arrière Mais il est le plus souvent En position de l'aider droit C'est ça le football moderne Ah les Mexicains C'était un but invraisemblable Ils étaient 4 contre 1 Et ils ont laissé la balle C'était presque Messieurs les soviétiques Qui ont les premiers Alors que là Edouardo Réagis N'est pas content Monsieur Votrou Somme distribuer un avertissement A Sopco Alors qu'il y a un changement Qui va être effectué Dans l'équipe Du Mexique Nous allons rentrer en jeu Je pense Lucano Oui voilà C'est le numéro 6 Alberto Lucaio Qui va remplacer Edouardo Réagis Edouardo Réagis Edouardo Réagis Dors Remplacé par Uberto Lucaio Uberto Lucaio Uberto Lucaio Qui est un militaire Très offensif Des sonages qui étaient aux prises avec Zarda Noël Loupio N'est pas Des sonages qui sont Des sonages qui sont Des sonages Personne Ils sont Des sonages qui est Couprant pour le Mexique, très à droite, début, gardé par Novikov. Sopko. Kiasco. À nouveau Sopko. Un des enjeux va être effectué par Kylia Toulin, je crois, oui. Voilà, Kylia Toulin, enrotté pour Kriasco. Sopko. C'est bien joué tout ça, pour balle. Mais c'est Kozio qui, finalement, prend la balle. Manzo, ou Manzo, on peut sauter des gauches, il n'est pas en jeu. Et il centre, eh non, oh là là, la balle a heurté le soutien du filet. Ce n'était pas sur la transversale. Et oui, il n'a pas pu redresser sa balle. Il explique à son camarade, car bien entendu, en cas de centre en retrait, Gardouignon était là. Vous voyez, ce joueur qui était complètement sur la droite se ralentit, alors que pendant ce temps, il a bien failli avoir un but contre les soviétiques. Une interception encore une. Les joueurs appuisent un petit peu des passes au quartier de but. Et comme les soviétiques, comme les mexicains, sont très vifs. Coup-fran indirect. M. Novikov est sorti de sa surface. Non, à l'intérieur. Coup-fran indirect dans la surface. Là, on aimerait bien le voir en ralenti, car je pensais qu'il était sorti de sa surface. Ah oui, à mon avis, il a fait plus de... Vous voyez son dégagement. Contre ce qui s'est passé. Il a dû faire plus de trois pas. Vous savez que les gardiens de but n'ont droit qu'un trois pas. Mais il a vu qu'en du temps, les orbites ne se que passent de l'ordre de faute. Et là, M. Votreau, il n'y a plus attention. Il y a un coup-fran indirect dans la surface. Il y a de réparation. Et c'est le but. Un tir terrible. Ah, c'est incroyable de prendre un but dans ces conditions. C'est pas croyable. Je pense que c'est Rodriguez qui a tiré ce coup-fran. C'est un coup-fran indirect. Il y a une passe. Et un tir terrible. Alors ça, c'est vraiment encore un but bête. Ah, le gardien s'en vient bien passer. Novikov. Mais c'est lui qui a fait la faute. C'est Cardouillot qui a tiré ce... Qui a marqué ce but. Nous allons le revoir, oui. À droite, oui, la balle. Il est donné donc à Rodriguez, à Cardouillot, Fernando Cardouillot. Un but partout. Ah, voilà le match qui s'adiste. Et on l'a fait par son prénom, là. Voyez, Fernando. Mais en fait, son nom, c'est Cardouillot. Cinq-quatrième minute. Cardouillot, Fernando. C'est un peu comme les Brésiliens. Les joueurs mexicains sont souvent appelés par leur prénom ou par leur surnom même. Pas Pelé, vous savez que ce n'est pas son nom Pelé. C'est pour ça qu'au table d'article, vous verrez Fernando. Alors que son nom véritable est Cardouillot. Et un coup-fran maintenant pour les semiétiques. Il va être tiré par Bessonov. Je le pense du moins, c'est le numéro 7. Un but partout. On peut dire un but bête de chaque côté. Les Mexicains à 4 contre 1 avaient laissé marquer Bessonov. Et ensuite, il y a eu une erreur, un vraisemblable de Novikov. Un coup-fran direct dans la surface de réparation. Deuxième but. On se demande où était le mur. Le mur n'était constitué que de trois joueurs. C'est un peu juste. Regardez Bessonov du droit. Un tir terrible. Il y avait un trou énorme de 400 mètres. Bessonov a très bien visé. Et malgré un plongeon de Paredes, c'est le deuxième but. Eh bien, à la mi-temps, il n'y avait pas de but. 0 à 0. Et maintenant, pratiquement 10 minutes. Vous avez pu assister à trois buts. Deux pour le RSS. Tous les deux marqués par Bessonov. Vladimir Bessonov, le numéro 7. La vedette de cette équipe est là par Cardugno. Et tout est un refaire maintenant pour les Mexicains qui pourtant, ne nous laissent rien à l'échapper. Vous voyez, il est ralenti comme la lutte est sévère. Et finalement, ce sont les Mexicains qui obtiennent un coup-franc. Qui est tiré par Mora. Cozio. Loin d'abord. Dégagement de Viscos. Rubio. Encore une erreur de la défense du Mexique. À la lutte, c'est finalement Zarzaz, le Euro 15, qui dégage. Eh oui, le Mexique est venu deux ans maintenant. Alors qu'il reste... 21 minutes à jouer. À son ami-gauche, vous allez voir. Sur ce centre de Bessonov, toujours lui. Voyez quelle course, il ressemble un petit peu à Glockin. Bien que ce soit un jour de milieu de terrain, mais il a marqué deux buts. Et une feinte de Kigatouli. Mais qui a touché la balle. Donc, dégagement pour le Mexique. Qui attaque. Mais les joueurs mexicains sont faits prendre la balle. Les soviétiques repartent. Ils auraient pu être assommés par... Ce pute idiot, quoi. Un coup froid indirect dans la surface. Sur une fois du gardien de but, c'est très rare en football. Et bien donc, dans la minute qu'a suivi, ils ont marqué. Et maintenant, le soleil s'est caché derrière les tribunes où nous nous trouvons. Donc, les joueurs jouent à la fraîche, si je puis dire. C'est quand même nettement moins chaud. Et on assiste à une belle fin de match. Cette finale tient ses promesses. Deux-un pour l'URSS. Et enfin, on voit des buts. Et oui, poussé dans le dos, c'est M. Capoeuf-Victor. Il a poussé dans le dos, Manzo. Encore un coup franc dangereux. À une fin de tête de maître. Début gardé par Novikov. C'est un coup franc en direct, je pense, cette fois-ci. Reculez, dit l'arbitre M. Vautraud. Gozio est là. Mais c'est peut-être Cardugno qui va le tirer. C'est le spécialiste. À moins que Rubio qui arrive de l'arrière. Encore un tir terrible de Rubio. Et là, on dégage un peu n'importe comment. Mais c'est normal, car les Mexicains, maintenant, font le forcing, le pressing, pour essayer d'égaliser. Leurs joueurs ont été de courte dur aux Mexicains. Ils avaient égalisé, mais tout de suite après, il ne s'en a pas marqué. Et tout ce qui est presque un petit corner. Ah, bon voilà, bien embêté avec la balle, ça veut se dire qu'il y a tout l'île, mais il s'en sort. Bessonov qui a reçu un coup de pied de Rubio. Carton jaune. Voilà, M. Rubio Sergio qui est le capitaine. Un avertissement. Vous allez voir, un coup de pied sur Bessonov. Je ne t'ai pas volontaire, mais en tout cas, Bessonov semble souffrir, alors que M. Vautraud, consciencieusement, note sur son petit carnet, un avertissement à Sergio Rubio. Donc voici le héros du match, vous l'avez aperçu. Deux buts marqués. Mais là, il a reçu un coup de pied sur la cheville, vous voyez. La cheville gauche. Un petit remède miracle. Alors que M. Vautraud s'explique, avec les deux capitaines, balles. Et Rubio, il aura dit sans doute, calmez-vous. Certes, c'est la finale du tournoi mondial junior de la Fédération internationale de football, mais tout de même, vous êtes jeunes, vous êtes là pour vous amuser. Et non, pas pour gagner un peu prix. Alors du calme. Ce serait dommage que ce match dégénère, car jusqu'à présent, il a été très correct, alors que Mora donne la balle à Kozio, et que Bessonov est toujours sur la touche. Rubio. Car maintenant, on part des buts, j'avais mis presque à la peine. Vous allez voir ce centre de Mora. Allez, le soviétique était un peu dégarni, là. Et Manzo a réussi ce but. 2 à 2. Ah, c'est assez extraordinaire. On se demandait, on se demandait s'il y aurait des buts de marquer au cours de finale. À la mi-temps, on était un peu déçu dans les tribunes. 0 à 0. Et maintenant, il y a eu 4 buts en 18 minutes. 2 à 2. À la finale, il y a vraiment un déci. Et c'est bien que des jeunes comme ça, se libres, soient trop bétonnés, s'en a essayé de conserver leur avantage, alors que Bessonort est revenu. Mais le but mexicain, attention, c'est très dangereux, ça. Parc-Edez était là. Le but mexicain était marqué pendant que Bessonort, le numéro 7, se faisait soigner pendant que les soviétiques jouaient à 10. De partout. à chaque fois que les soviétiques marquent un but, les Mexicains égalisent. Je vous rappelle, 43e, donc en deuxième mi-temps, puisque les juniors ne jouent que 40 minutes. Bude de Bessonort, 1 à 0 pour l'URSS. 7 minutes après, 8 de Cardugno qui égalisent pour le Mexique. 4 minutes après, 8 de Bessonort. L'URSS met par 2 à 1, et 4 minutes après. 20 minutes à jouer. Voilà, nous sommes au milieu de la deuxième mi-temps, il reste 20 minutes à jouer. 2 à 2. Peut-être allons-nous vers la prolongation. Et pourquoi pas les pénaltis, ce serait dommage, car nous préférions un vainqueur au cours du temps réglementaire ou de la prolongation. Car les points des pénaltis, c'est un peu une loterie. C'est préférable, certes, au tirage au sort qui existait dans le temps, qui est levé de Kizia Toulib, alors que son adversaire était près de lui, jeu dangereux, coup franc indirect, vous voyez en gros temps M. Michel Votreau, qui a très bien arbitré, il a pris une décision qui était difficile à prendre. Et le Mexique, elle attaque ! Oulala ! Ce tir achromatique de Cardugno qui est décidément très très dangereux. Il a marqué un but, mais il a marqué un but, dans le dégagement de la tête de Kriashko. Les soviétiques sont un peu débordés maintenant. Ils ont failli réussir le chaos, marqué un troisième but, et maintenant, c'est dur pour eux, mais toujours baisonnant, l'espoir suprême et suprême pensée de l'équipe du RSS, l'Ukrainien, et le Kiev. À sa joue un peu n'importe comment, on essaye d'obtenir le but de la victoire. Ah, le Mexique est décidément une équipe surprenante. Après avoir éliminé le Brésil, elle se défend très bien. Un petit numéro de jonglage de Baudrillard, et couffant pour le Mexique. Baudrillard, Baudrillard, elle fait des douces seules en Baudrillard. Les soviétiques, ils semblent accuser le coup. Cette deuxième illégalisation, ah là là, je pense que M. Vostro va donner un avertissement à Alvarez. Oh, carton rouge ! Oh là là, ça c'est grave. Carton rouge sur faute, sur Kijatouli, le numéro 4, Leonardo Alvarez, est sorti définitivement. Le Mexique va jouer à 10. Ah, c'est un match fertile à l'incident. Carton rouge, c'est le cas qui a commis la fausse. J'espère que c'est lui qui va sortir. Il ne faudrait pas qu'il y ait une erreur judiciaire. Alors pour l'instant, tous les... Voilà, nous revoyons la fausse. C'était brutal. Eh oui, pendant ce temps, il sort, il est désolé. Il est applaudi par le public. Et M. Vostro, vous vous en souvenez sans doute, il y a 10 minutes, avait fait venir les deux capitaines. Il avait fait venir Bals pour les Soviétiques et Rubio pour les Mexicains. Il leur avait dit, attention, le match devient un peu heurté, devient trop dur. Calmez-vous. Et évidemment, M. Alvarez ne s'est pas calmé. et son équipe joue à 10. Alors que Balsacha donne à son gardien de l'obligo. Nous ne reverrons plus les Arnaud Alvarez, mais ce qui est plus grave, c'est que son équipe joue à 10 contre 11. Et cela pourrait jouer sur toute idée de prolongation. car la fatigue doit commencer à se faire sentir. Et là, je pense que M. Vostro a eu raison, en que voulez-vous. Il avait trop de mots de communes. Alors il a distribué deux avertissements et après, ça a été l'exclusion. Il y a quelquefois une équipe qui joue à 10 et topée, moralement bien sûr. Cardugno, interception de Ilyne Alexei. Ilyne, Ah, il a couru Kozio, mais il n'a pu redresser la balle, la courte de la balle. Il reste un quart d'heure de jeu et l'URSS est bien partie maintenant pour emporter ce premier tournoi mondial junior. Car si la marque est de deux partout, l'URSS joue à 11 contre 10. Et c'est un corner qui va être tiré par Bessonoff, l'auteur des deux buts pour l'URSS. Il est tiré à roi de terre et c'est très dangereux cette tactique. Je croyais que tout à l'heure il avait mal frappé de la balle mais pas du tout. C'est une tactique délibérée. Alors que vous avez vu Manzo se débattre comme un bon diable au milieu de trois joueurs soviétiques et il a obtenu un coup franc. Un nouveau changement dans l'équipe du Mexique. Je pense que c'est le... Oui, c'est le 14. Garcia qui va remplacer qui ? Nous ne nous avons pas encore. Voilà, Carlos Garcia est entré sur le terrain et c'est Luis Pacincia qui est sorti le numéro 18 car évidemment on n'a pas le droit de remplacer un joint expulsé. Le Mexique nous toujours a dit on se tire terrible de 35 mètres un tir de Cozio de 35 mètres. Le voici Cozio avec les cheveux très longs de 35 mètres. Ça me rappelle un joueur brésilien Pepe pas Pelé non Pepe qui au part des princes avait réussi un but comme ça à peu près de 35 à 40 mètres. Une frappe de balle assez exceptionnelle. Toujours Bessonov haut à côté le tir de Bichkov. Mais Bessonov qu'est-ce qu'il peut être dangereux ce joueur. C'est un milieu de terrain très offensif. Il est là à la pointe du combat toujours. Et après c'est le tir de numéro 9 Bichkov. Bien les Mexicains à 10 tiennent bien le coup. dégagement de la tête de celui qui vient d'entraînement de Carlos Garcia. Il y a deux joueurs frais dans cette équipe du Mexique. Garcia le 14 et Lucano le numéro 6. Bichkov Bichkov fauché par Mora mais l'arbitre cette fois-ci estime qu'il n'y a pas eu de fausses que le ils ont fait un tacle glissé qui visait la balle non pas le joueur qui a fait un peu de cinéma là. Bichkov après tout il s'est dit si on a expusé un deuxième à 11 contre 9 ça ira mieux. Gardugno pour Cosio Le gardien de but cette fois-ci il fait attention il pousse la main du pied il ne veut pas la faire rebondir plus de trois fois tout à l'heure ça lui a coupé un but. Besonov un danger mais il a sorti la balle en touche premier danger effectué par Carlos Garcia loin avant Carbugno Carbugno Ciasco on cherche toujours Bessona qui vient d'ouvrir et finalement c'est Morin qui dégage On paraît fatigué des deux côtés il reste 16 minutes à jouer pardon 11 minutes car j'en suis toujours au mi-temps de 45 minutes alors qu'en fait les mi-temps sont que de 40 11 minutes à jouer 2 à 2 en se dire c'est le Mexique on s'achemine vers la prolongation les deux équipes paraissent fatiguées les Mexicains vont essayer de tenir tenir ils jouent à 10 contre 11 puisque Alvarez Léolando a été expulsé par monsieur Votron et c'est pourtant Mora qui attaque pour Manzo Gartugno un dégagement de Caput Mora spécialiste de la touche la touche longue Mora allez loin à l'avant oui obstruction couffrant voyez la marque le tableau assisage en tout cas 2 buts à 2 à cette fois-ci je crois que l'équipe qui marquera la première gagnera ce premier tournoi mondial junior de la FIFA longue balle à l'avant pour Manzo voyez Manzo qui était aux prises avec Capeloun et Manzo commet oui croquant jambe et oui un croquant jambe de Manzo qui a été moins rapide que Capeloun et pendant ce temps les soyétiques attaquent bien sûr on cherche encore Bessonov il est en position d'aventance maintenant Bessonov ce don là il jouait mieux c'est vrai maintenant il joue aventance carrément il est partout Kozio 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 Bessonov eh oui il a pris la balle et voici Bessonov en position de dénié gauche maintenant ah il passe tout le temps et Karlos Karska est obligé de concéder un corner qui va être tiré par Bessonov c'est lui qui fait tout alors nous allons voir s'il va encore le tirer à ras de terre mais je pense que cette fois-ci il n'a pas de joueur soviétique placé au premier poteau donc il va enlever sa balle voyons s'il a eu raison ah bah non Arotter et ça se fait entrer directement le gardien de but Paredes a été surpris eh oui les soviétiques s'étaient voyés un peu cette façon de tirer les corners est assez étonnante à ras de terre un loupé deux loupés à le deuxième loupé du soviétique Sotko qui vraiment a raté le but un millimètre et le gardien de but lui aussi a raté la balle il s'est blessé sur cette action et le public scande Paredes c'est le nom du gardien de but nous revoyons ce corner la toile de Mora le loupé de Sotko le gardien était battu et même le choueur qui était au deuxième poteau a été touché mais il n'a pas pu M. Votreau demande au soigneur oui c'est un soigneur qui avait pénétré sur la pelouse un peu à la brésilienne et il reste 7 minutes à jouer toujours 2 à 2 entre l'URSS et le Mexique entre l'URSS et le Mexique les 4 buts ont été marqués en 15 minutes en un quart d'heure entre la 43ème et la 58ème minute il y a eu 4 buts alors que Rodriguez était dangereux voilà il a fait un peu n'importe quoi Mora il y est Alexis Mora Mora pour Lucano Kozio une fois sur Kozio de Vichkov qui joue à 10 contre 11 Leonardo Alvarez il a été expulsé vous voyez le t-shirt tu dis 77 du tournoi mondial junior c'est Kozio c'est Kozio qui va tirer il a une belle frappe de balle mais tout de même je serais surpris qu'il tire directement je ne sais peut-être pas lui d'ailleurs qu'il va tirer on prend son temps il a été expulsé il a été expulsé le t-shirt et il n'a pas fait un garçon de 30 mètres il a été expulsé le t-shirt il a été expulsé le t-shirt par derrière a séché le soviétique ben monsieur Votreau oh non pas tellement fait exprès non j'avais bien croquant-jean mais en fait je pense que c'était involontaire oui oui en courant il a accroché le pied de son adversaire car évidemment s'il avait commis une faute volontaire deuxième carton rouge le Mexique jouait un as et a dit s'il se défend bien le Mexique par Cardugno Mora monté derrière rejoue bien Cardugno un tir terrible de Cardugno c'est lui qui a réussi le premier but Fernando Cardugno et il n'hésite pas à tirer c'est le numéro 10 du pied gauche de 25 mètres à peu près 30 mètres presque pendant ça les soviétiques attaquent et sont dangereux par Kydia Toulin ah ce sont des ralentis sur ralentis j'espère que vous vous y retrouvez là nous sommes en direct pour voir Kydia Toulin alors que Bessonov lui s'occupe de tirer le corner va-t-il à nouveau le tirer à ras de terre non cette fois-ci il enlève sa base ouh dégagement au point la balle va-t-elle sortir non elle est sauvée par Lucano un perte Lucano ça repart par Baudros toujours Baudros il y a beaucoup de fautes en ce moment nous allons revoir ce corner de ralenti à ralenti le dégagement de Paris-Lès alors que M. Vautron note il prend des notes au cours de sommeil peut-être et voilà encore un carton de quelle couleur ? car j'ai un poste en noir et blanc moi je pense qu'il est jaune car sinon les mexicains seraient décimés oui c'est un carton jaune et bien les mexicains ont eu beaucoup d'avertissements un jour expulsé encore un carton jaune ah ils se battent bien sûr et ils savent qu'ils sont en naturelité numérique et c'est un coup fort en tout cas pour l'URSS alors qu'il reste 2 minutes on s'approche de la prolongation oulala ce tir de Bichkov dans 2 minutes ce sera la fin du temps réglementaire et la prolongation et oui M. Lucano joue avec la base jeu de main jeu de vilain c'est un coup fort pour l'URSS voici ah il se prend pour un gardien de but là ou pour un basketeur il a un beau geste là ou un voleyeur un smash ah les soviétiques vont-ils réussir le but à la dernière minute on s'affole un peu dans la défense mexicaine et boum l'endégagement de Zarza 2 à 2 toujours égalité il reste 1 minute 1 minute et ce sera la prolongation qui risque d'être pénie pour les mexicains qui est un hors-jeu hors-jeu un hors-jeu d'un attaquant mexicain en soviétique pardon c'était Bessonov qui est toujours lui qui est en position d'avance en fait encouragé par ses deux plus marqués il s'est mis en position d'avance en fait ça l'appelait toujours au public c'est retourné à combat même si ce n'est pas très constructif ils tombent au coulent les soviétiques en ce moment faute là de le couffron est pour Lucano de la faute de Beaubros tiré par Mora alors qu'il reste 15 secondes ils ont décompté bien sûr les arrêts de jeu peut-être le but de la victoire voilà le temps réglementaire est écoulé je pense que M. Vostraux ne va pas tarder à cycler mais ne quittez pas l'entête car il y aura une prolongation de 20 minutes demi-temps de 10 minutes et les soviétiques attaquent maintenant on joue les arrêts de jeu peut-être vont-ils marquer le troisième but le but de la victoire dans les dernières secondes c'est un couffron en faveur de l'URSS peut-être la dernière attaque de ce match dernière attaque en tout cas du temps réglementaire il y a Bessonov dans la surface il y a aussi Bale il y a Kigatuli il y a 6 soviétiques à l'attaque oh c'est trop fort trop appuyé mais la base n'est pas perdue et un corner concédé par Rubio est-ce que M. Vostraux va laisser tirer le corner ? on se dépêche du côté soviétiques et on sent bien que le temps passe il le tire très vite et une reprise de volet il va être au-dessus c'était la dernière chance de marquer le but de la victoire et M. Vostraux fait jouer les arrêts de jeu depuis 1 minute 15 toujours 2 à 2 entre l'URSS et le Mexique alors que nous envoyons ce corner au ralenti 2 à 2 le match touche à sa femme et il aura une prolongation voilà M. Vostraux regarde son chronomètre et une dernière attaque mexicaine peut-être et non voilà 2 à 2 donc l'URSS et le Mexique sont d'égalité 2 à 2 après les 80 minutes réglementaires nous nous retrouverons dans quelques instants pour la prolongation de mi-temps de 10 minutes vous voyez les jambes des joueurs soviétiques qui vont engager car à l'issue du temps réglementaire les deux équipes étaient à égalité 2 buts partout chaque fois que les soviétiques avaient marqué un but les Mexicains avaient égalisé mais les Mexicains sont toujours à 10 contre 11 joueurs soviétiques car Leonardo Alvarez a été expulsé par M. Michel Vostraux donc 11 contre 10 pour 20 minutes de prolongation demi-temps de 10 minutes et pas de repos entre les deux je pense que ce match attention les Mexicains très dangereux de tirer au-dessus alors j'ai bien cru qu'il avait un but dès le début vous voyez le joueur au bandeau nous allons revoir cette action c'est Manzo Agustin Manzo ah c'était un but j'aurais été un but surprenant il a trop fort levé son tir mais Novicor a été abouché l'angle de tir et a dégagé en corner je pense oui c'est Novicor qui a dégagé en corner de Mexique donc qui défreu le joueur du liste Ophine Corner qui va être tiré par Zarza Manzo dégagement de Rubio les soviétiques qui jouent à gauche en maillot rouge alors que les Mexicains jouent à droite en maillot vert et que Criache court à la balle ah je souhaite qu'un but soit marqué au cours de ces 20 minutes que ce soit par le Mexique ou par l'URSS car ce serait dommage que le premier vainqueur du tournoi mondial junior de la Fédération internationale de football se déferne au pénalty car le match ne sera pas rejoué s'il y avait encore match nul après 20 minutes de prolongation il y aurait la terrible épreuve des pénalty mais il y en a 5 d'un côté et encore lui encore Agustin Manzo il a la tête à mis au dessus vous allez voir le centre de Cardugno et Manzo c'est le numéro 17 de la tête alors que Novikov était lobé mais oui Novikov était lobé elle n'est pas passée loin la balle n'est pas passée loin ce sont les Mexicains qui sont bonnes qui dominent mais les soviétiques maintenant sont à l'attaque la fatigue doit peser dans les jambes de ces joueurs pas trop pour Lucano numéro 6 qui avait la balle car Lille est en fréquence en cours de jeu songez qu'ils ont déjà disputé 5 matchs plus d'une prolongation avec la chaleur qui reste sur Tunis depuis 15 jours c'est terrible pour des jeunes de moins de 20 ans et si de temps en temps ils souffrent un petit peu comme maintenant j'espère que vous les comprendrez il y a eu d'ailleurs un quart d'heure fantastique au cours de ce quart d'heure il y a eu 4 buts 2 réussies par des sonores le soviétique un par Fernando Cardugno et l'autre par Manzo Rubio C'est à dire la derrière C'est à dire C'est à dire la voiture de tout est ce qu'il y a Il a marqué deux buts, il jouait milieu de terrain, puis ensuite avançante. Maintenant, il est très nouveau en position d'avançante. Intervention de Bactacha. Et on se bat du côté mexicain hors-jeu. Eh oui, la passe de Manzo. À Zaudelier, Cardugno. Voici. Voilà, il était hors-jeu. Sur ce ralenti, nous pouvons juger, car nous ne voyons pas où sont les autres gens soviétiques. Mais comme on le dit, le juste de touche était bien placé. Car il suit la liste d'attaque. Balle. Bozio. Toujours lui. Au Lucano. Oh là là, il y a un joueur soviétique qui souffre de crampes. Alors que Parédez avait quitté sa surface. Le titre de réparation. Oui. Le numéro 13 soviétique, Sopko, souffre de crampes. Ça, il fallait s'attendre. Hors-jeu ? Ah, c'est un peu étonnant. Au départ de la balle, bien sûr. Manzo était peut-être hors-jeu. Et comme le hors-jeu se siffre au départ de la balle. C'est bien jugé. Là, on joue depuis 5 minutes. Encore 5 minutes et les joueurs se rendront de camp. La première équipe qui va marquer un but, je pense, aura gagné ce tournoi mondial junior. On est fatigué de deux côtés. Eh oui, Bessonov n'a plus son démarrage tout à l'heure. Cela se comprend. Les balles, là non plus, n'en prouvaient rien. Et alors que Yves-Yves n'a pas la fatiguée du tout. Revisage effectuée par Zarza pour son gardien de but. qui a près de lui son capitaine, Rubio. Les Mexicains semblent attendre les pénaltis, l'épreuve des pénaltis. Car ils jouent à 10 contre 11. Ça joue dans une prolongation. C'est important. Riscoff, Bessonov, déborde sur l'aile gauche. Ah, il est à 2 contre lui. Coups francs pour l'URSS. Une sorte de petit corner sur la gauche. Attention à la reprise de la tête du numéro 13, qui est très grand. Sopko Alexander. Il est sur le point de pénalty. Alors, on tire, Bessonov, il tire, les coups francs, comme les corners, à ras de terre. Et les Mexicains peuvent être dangereux sur le moment d'attaque. Tous les soviétiques étaient à l'attaque, là. Coups francs. Coups francs. Dans 3 minutes, ce sera la fin de la première mi-temps de la prolongation, mais il n'y aura pas de repos entre les deux mi-temps. Rubio. Gait du temps. Coups francs. Cosio. Prise en sandwich par Bessonov et Baudroz. Cardugno. Le terrible Cardugno est sans tir du gauche. Ouh là là. Intervention heureusement pour les soviétiques de Criasco. ça c'est un tir au-dessus je rappelle que nous sommes dans la prolongation de la finale du tournoi mondial junior les deux équipes sont à égalité deux plus partout et que si les deux équipes restent à égalité à la fin de la prolongation il y aurait les pires de pénalité balle faute de Zarda coufant tiré par Criasco Cardugno très replié longue balle à l'avant bien le capitaine était là Rubio monté à l'attaque le libéraux c'est assez rare il est surtout resté en défense Rubio donc il y a du temps on souffle un petit peu et on a allumé les projecteurs ici car ouh là là il est 20h25 à Tunis on allume les projecteurs et c'est le changement de camp là à mi-temps je pense lui qui a cyclé monsieur Vautreau alors il ne reste plus que 10 minutes deux à deux vous voyez la marque chaque fois que l'URSS a marqué le Mexique a égalisé plus que 10 minutes à souffrir pour les Mexicains qui je le rappelle je vois qui se compense puisque Leonardo Alvarez a été expulsé par monsieur Vautreau cela va très vite là on change de camp il n'y a pas de repos plus que 10 minutes et ce sera la fin de cette finale et s'il n'y a aucun but démarqué il faudra passer à l'épreuve des pénaltis et là je vous signale un fait qui peut-être se reproduira les soviétiques ont un gardien de but remplaçant spécialiste dans l'arrêt des pénaltis et à une minute de la fin du match cela va se reproduire peut-être cela va se faire en demi-finale et bien il va remplacer Novikor pour pouvoir participer à cette séance des pénaltis voilà on a donné une deuxième fois le coup d'envoi plus que 10 minutes et ce sera terminé mais il y aura encore l'épreuve des pénaltis 10 minutes pour marquer un but pour gagner le premier tournoi mondial junior ah c'est un peu terrible ces deux équipes se ballent mais il faut un vainqueur coûte que coûte on ne peut pas se permettre de faire rejouer le match Griesko les soviétiques sont maintenant bien sûr à droite en maillot rouge en laissant Griesko toujours ah les mexicains ont l'air d'avoir du mal à avancer c'est la fatigue vous voyez les soviétiques sont les premiers sur la balle là c'était par Bessonov ils monopolisent la balle les mexicains n'ont plus tellement de démarrage les milites vont alors paraître longue alors qu'évidemment les soviétiques voudraient gagner sans attendre les preuves des pénaltis qui peut être favorable à n'importe quelle équipe ah il est tout seul voilà Cardugno est arrivé on est revenu aussi un petit peu de l'arrière et c'était l'arrière Mora qui s'est fait prendre la balle à Cosio pardon Dubio lui aussi attaque maintenant oh il est hors jeu ce joueur Cardugno toujours lui corner corner procédé par Capun qui est très dangereux Cardugno il a déjà marqué un but Fernando Cardugno et là Capun a dégagé un corner corner pour le Mexique qui va être tiré par Cardugno Fernando Cardugno car sur le table d'affichage on l'appelle Fernando et voici encore Cardugno Rodriguez sans doute pour Cosio non il part tout seul un sens pour Cardugno qui est hors jeu et oui et le public n'avait pas vu que le juge de touche avait levé son drapeau mais c'est vrai Cardugno était hors jeu je pense qu'on va le voir sur ce ralenti vous voyez nettement il était devant Baltacha et de la tête je pense qu'il a mis la balle sur la transversale alors juste à côté au rat de toute façon il était hors jeu et les spectateurs ici applaudissent car je pense qu'ils applaudissent le courage de ces deux équipes qui malgré la chaleur doivent avoir un recours avoir recours à la prolongation pour essayer de gagner cette première coupe du monde Junior Bessonance toujours lui oulala il est fauché non jouez jouez dit monsieur Votreau il n'y a pas de pénalty mais la marée rouge maintenant submerge un peu les défenseurs verts les rouges ce sont les soviétiques ah ils n'en peuvent plus les mexicains espérant qu'ils auront encore un orge ils auront la force de tirer des pénaltys s'il n'y a pas de plus de marqués il reste 7 minutes à jouer 7 minutes et monsieur Votreau il sera à la fin et on procédera au tir des pénaltys les mexicains qui attaquent par Cardugno il n'a pas l'air fatigué du tout quelle santé Cosio pour Mora mais c'est Vichkov qui déclare chez la contre-attaque et Bessonance positionnez les droits maintenant ah il veut y aller tout seul Bessonance et oui à Cardugno la petite Lona de Cardugno attention il a tiré il continue à toucher la base de la main si c'est un volontaire dit monsieur Votreau c'est la balle qui est allée vers la main et non pas la main vers la balle il laisse jouer toujours la balle pour le Mexique dégagement de Capeloun toujours pour le Mexique par Cosio par Mora maintenant à côté ah ils ont tout essayé c'est le Mexicain tir de Mora le voici le tir de l'arrière-droite Mora n'êtes pas à côté plus que 5 minutes plus que 5 minutes ah et voilà je vous l'avais annoncé le gardien de but soviétique qui que sort et voilà Novikov est remplacé par le 18 Sibouma Youri dont l'ident est Yashkine le public type car on sait que Youmi est un spécialiste des pénaltis je vous l'avais annoncé Novikov n'a pas du tout des vérités et à sa lutte de la fin il est remplacé par Sibiela Youmi qui lui en principe en principe nous verrons tout à l'heure s'il y a des pénaltis n'a pas son pareil pour arrêter les pénaltis on verra s'il justifie sa réputation mais en attendant il a quand même 5 minutes à jouer il est frais il n'est pas échauffé et pourvu qu'il ne prenne pas un but car la tactique des soviétiques pourrait se retourner contre eux en tout cas il a joué la finale pendant 5 minutes on va voir s'il fait arrêter cette balle alors que Manzo est très dangereux voici Manzo ah il sort tout seul Manzo et les Mexicains ont toujours la balle contre un soviétique non 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 c'est tout qu'il avait commis une faute il a joué la balle à terre régulièrement hors jeu hors jeu et oui et vous voyez qu'il s'est même arrêté les tirs de près là c'était un tir de Rodriguez mais il a touché sa première balle vous voyez qu'il était nettement hors jeu Rodriguez et Youmi a arrêté son premier tir presque à bout portant un peu comme un pénalty sans peine pour l'épreuve des pénalty qui arrivera dans 3 minutes si personne ne marque les soviétiques pourraient bien réussir un but là surtout si il y a un corner oui corner donc une des dernières occasions pour l'URSS de marquer sur corner je pense que si le set soviétique vont monter à l'attaque alors qu'on crie un but un but il y a des drapeaux soviétiques des drapeaux rouges avec la faussie et le marteau et je suppose qu'on réclame un but bien entendu aujourd'hui l'URSS en agitant ces drapeaux c'est un corner à 2 minutes et 30 secondes de la fin de la prolongation là dans la tête que je vous avais dit Sopco est très grand la balle est passée très très c'est un nouveau corner que va sans doute tirer Bessonov Sachot vous voyez le dur au trêve là Sopco ça ne l'est pas passé loin Bessonov qui tire ce corner dégagement le danger est éloigné mais pas pour longtemps Cardouillot dégage en touche Bilko va effectuer la remise en jeu alors qu'il reste 2 minutes nous jouons la prolongation dans 2 minutes ce sera fini toujours 2 à 2 pas de vainqueur encore et des contre-attaques terribles des Mexicains oh oui il a eu raison Criazco de donner à son corner de but en place à Youmi assez attaque un peu n'importe comment c'est à l'importe quelle on a l'impression qu'on donne la balle au joueur valide celui qui peut encore courir on lui dit fonce et ne se retourne pas et il y en a d'autres qui attendent plutôt la fin de la prolongation les tirs des pénaltis vous me direz en demi-finale les 2 équipes se sont qualifiées aux pénaltis alors pourquoi pas un vainqueur aux pénaltis oui main dit monsieur Votron main de Manzo décidément ce tournoi mondial junior a été passé sous le titre des pénaltis les 2 équipes que vous voyez se sont qualifiées aux pénaltis face au Brésil à l'Uruguay à moins que les soviétiques n'en aient 600 buts dans la dernière minute il reste 1 minute à jouer silence et les preuves des pénaltis décision aux pénaltis en demi-finale dans les 2 matchs décision pour attribution de la coupe décidément ils sont là maintenant pour apporter le grand compétition à prendre à tirer des pénaltis oui y avait-il fausse de Mora ou pas monsieur Votron a décidé qu'il n'y avait pas fausse alors qu'il reste 15 secondes sans compter les arrêts de jeu et que les mecs les mexicains eux attendent les pénaltis voilà on dégage quand même la Bada Mora on va voir s'il va déclencher la contre-attaque oui loin à l'avant pour Cardugno et oui c'est le seul qui n'est pas fatigué Cardugno quelle santé il a et voilà c'est la fin du match donc après 80 minutes de temps réglementaire 20 minutes de prolongation les 2 équipes du RSS et du Mexique sont à égalité 2 buts partout on va devoir procéder au tirage des pénaltis 5 pénaltis de chaque côté et c'est dur ces 2 équipes auraient mérité de gagner le 1er tournoi mondial junior mais il y aura un vainqueur sur pénalty et c'est Sergio Rubio le capitaine de l'équipe mexicaine qui va tirer le 1er pénalty pour le Mexique face à Yuri le gardien de but soviétique le gardien de but remplaçant qui est entré à 5 minutes de la fin car paraît-il il s'est mis le remplaçant de Rudakov à Kiev Yuri est un spécialiste pour arrêter les pénaltis il est très grand il ressemble un peu d'ailleurs à Rudakov le garde-but de Kiev donc 1er pénalty c'est une série de 5 pénaltis qui va décider du titre du 1er titre du tournoi mondial junior le capitaine Sergio Rubio va donc tirer ce 1er pénalty sur Yuri et oui les soviétiques ont eu raison de faire entrer ce Yuri il confirme nous allons revoir l'action au ralenti il confirme effectivement qu'il est un spécialiste il a arrêté le 1er pénalty vous voyez le nom Sergio c'est son prénom Sergio Rubio car les Mexicains comme les Brésiliens on les appelle souvent par leur prénom là c'est Batacha Batacha pour l'URSS qui va essayer de donner davantage à son équipe face à Paredes car les Mexicains eux n'ont pas changé donc Batacha sur Paredes et Batacha réussit donc l'URSS mène par 1 pénalty à 0 1 à 0 car Yuri auparavant avait arrêté le tir de Rubio c'est maintenant au tour d'un Mexicain alors que nous revoyons ce but au ralenti pourtant Parainet s'était bien placé 1 à 0 donc but réussi sur pénalty bien sûr par Bastacha c'est et Cozio Guillermo Cozio pour le Mexique Guillermo Cozio face à Yuri qui elle a déjà raté un ce serait quand même étonnant si elle allait les arrêter tous et encore un et oui à la tactique de l'entraîneur soviétique qui a été payante cela fait 2 pénalty sur 2 que Yuri arrête mais M. Vontro estime qu'il était parti trop tôt et il a dû s'étarrer il ne m'a pas semblé pourtant pénalty a retiré à quelque chose passe Yuri a arrêté 2 pénalty mais Cozio retire à cette fois-ci il est battu un but partout mais l'URSS a un pénalty d'avance un but d'avance car c'est maintenant au tour de Bessonov Bessonov qui a réussi 2 buts et quel dommage pour Yuri il avait arrêté le 2ème pénalty mais M. Vontro et le juge de ligne qui surveille le gardien de but a estimé qu'il était parti trop tôt alors Bessonov qui a réussi 2 buts au cours du match ce qui est plus difficile que de réussir un pénalty va-t-il marquer et donner l'avantage à son équipe car ce sont les Mexicains qui ont commencé à tirer les pénalty donc si Bessonov réussit son pénalty l'URSS mènera par 2 buts à 1 oh là là très beau contre-pied pas de problème Faredes n'a pas bougé Bessonov réussit sans pénalty l'URSS nous voyons ce pénalty au ralenti même par 2 à 1 Bessonov c'est donc son 3ème but mais enfin le 3ème sur pénalty alors que pour le Mexique je pense que c'est Carlos Garcia qui va tenter ce pénalty l'éclairage n'est pas terrible et ça y est c'est marqué Garcia je vous ai dit Carlos Garcia le Mexique égalise donc à 2 partout 2 partout mais les soviétiques ont toujours un tir d'avance car ils ont réussi 2 pénalty sur 2 alors que Jury arrête un pénalty c'est maintenant le capitaine de l'équipe soviétique Bal Bal qui va essayer de marquer ce pénalty à Faredes le gardien de but mexicain Bal le capitaine sur le photo et bien là c'est vraiment l'égalité de partout chaque équipe a tiré 3 fois un pénalty arrêté par Jury et vous allez voir Bal il tire sur le photo de partout donc c'est l'égalité parfaite plus que 2 pénalty à tirer de chaque côté et puis ensuite ce sera une nouvelle série décidément ce match ne finira jamais 80 minutes de temps réglementaire 20 minutes de prolongation et maintenant il reste 2 pénalty à tirer de chaque côté là c'est le mexicain Manzo qui tire contre Jury Manzo contre Jury Jury a resté le premier pénalty il avait resté le deuxième on vient refuser cet arrêt et depuis il s'en démoralisé oh monsieur il n'a rien eu à faire mais il est tellement grand qu'il a impressionné son adversaire Jury a retiré ah monsieur Votreau n'est pas content je ne vois pas en quoi Jury a été faussif Jury a manifesté sa joie mais de là à donner le pénalty à retirer à moins qu'il lui donne un avertissement il ne va pas quand même l'excuser ce sauvet sonant à retirer car il a gêné à retirer et bien décidément les mexicains ont beaucoup de chances deuxième chance pour Manzo qui cette fois-ci le match et le Mexique même 3 à 2 mais deux fois les mexicains avaient raté le pénalty et deux fois monsieur Votreau la donnait à retirer là on n'a pas trop compris pourquoi Jury n'avait même pas bougé mais il a quand même le droit de bouger les bras et là psychologiquement le joueur soviétique qui va tirer ce pénalty est défavorisé car il lui faut à tout prix marqué pour égaliser je pense que c'est Ilid Alexeyer oui c'est Ilid Alexeyer il y a trois partout deux pénalty de chaque côté trois pénalty réussis de chaque côté un tir arrêté par Yuri et un tir sur la barre du capitaine soviétique Bal voilà en principe la fin de cette première semise de pénalty Ah il faut avoir des personides pour tirer en cinquième position c'est Francisco qui va tirer ce pénalty Francisco Mora Ah on retrouve Yuri Francisco Mora Yuri l'a arrêté dans ma star c'est la fin de match encore encore à retirer et bien il s'en souviendra Yuri de monsieur Votron l'arbitre français il a arrêté deux pénalty le mexicain s'y reçu et pour la troisième fois en redondant du sens au mexicain qui le marque cette fois-ci Ah c'est quand même assez étonnant trois fois le malheureux Yuri avait arrêté un pénalty on lui a reculé deux arrêts ah il est sans doute parti trop tôt les gardiens le font souvent voilà c'est le pénalty de cette série et il faut à tout prix bien entendu que les soviétiques égalisent sinon ils ont perdu la première coupe du monde junior alors c'est Sosco qui va tirer je pense s'il égalise il y aura une nouvelle série de cap non c'est attention peut-être l'égalisation ou la victoire du Mexique c'est la victoire du Mexique et il paraît il paraît d'être arrêté ce pénalty à rejouer dit monsieur Votreau non 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 et oui à rejouer ah c'est assez extraordinaire c'est un peu un jugement là salomant encore à retirer les gardiens partent de votre taux je crois qu'ils ne peuvent pas en vouloir aux arbitres donc encore une chance pour Votreau s'égaliser et voilà qui est fait ah c'est une épreuve de vérité qui est terrible trois fois on pensait que les soviétiques avaient été emportés trois fois on pensait que le Mexique était battu monsieur Votreau a donné les pénalty à tirer et bien là c'était le contraire on pensait que le Mexique avait gagné cette coupe de tournoi mondial junior et monsieur Votreau a donné une deuxième chance à Baudreau qui en a profité Gaspardtou nouvelle série de cinq c'est encore le Mexique qui commence et là il faut pas commettre la moindre erreur car dans ce cas là ça ne pardonne pas c'est Rodriguez qui tire ce pénalty et qui marque voilà Rodriguez permet au Mexique de mener par 5 à 4 et si le joueur soviétique rate ou si le gardien de bus Paredes arrête son tir c'est le Mexique qui sera un sacré champion mondial junior ah c'est terrible il faut un vainqueur que voulez-vous on ne peut pas graver deux noms sur une coupe il faut un vainqueur 5 à 4 donc pour le Mexique il nécessitait d'égaliser sinon si le Mexique est vainqueur voilà c'est fait 5 partout à quels espaces à maintenant il fait pratiquement nuit nous revoyons ce but au ralenti 5 partout qui va céder le premier ou qui va rester le premier pénalty Yuri ou Paredes c'est le Mexique qui tire le premier je ne sais pas si c'est un avantage un inconvénient vous savez vous savez voilà alors donc après le pénalty réussi par Sopco qui permet à l'URSS d'égaliser à nouveau le Mexique qui va essayer de marquer de prendre l'avantage ah oui pas de problème contre Sopco il est vrai qu'il est servi de très près par les arbitres 6 à 5 pour le Mexique 6 à 5 pour le Mexique c'est au tour de Biscoff Biscoff et n'oublions pas que tout à l'heure Biscoff avait vu son tir arrêté par Paredes puis l'arbitre avait redonné sa chance ah c'est dur s'ils ne marquent pas le Mexique est champion du monde junior c'est terrible cette épreuve des pénaltis dans la nuit Biscoff qui marque 6 partout on n'en finira jamais 6 partout ça peut durer toute la nuit si aucun joueur n'aura de pénalty voilà que tout à tour que l'URSS allait l'emporter ensuite que c'était le Mexique sur le dernier tir arrêté par Biscoff et là on commence 2 à 2 après le temps réglementaire 2 à 2 après la prolongation et 6 partout dans les tirs de pénalty 6 partout 2 buts à 2 2 buts à 2 le Mexique le Mexique est en tiré le premier conserve l'avantage conserve l'avantage d'un tour dirons-nous il ne faut pas que le soviétique en l'occurrence Vagis rate maintenant son tir ou que Paredes puisse y opposer il était difficile de prévoir un tel suspense pour la première finale du tournoi international junior Vagis 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 Paredes battu 7 partout c'est donc aux Mexicains maintenant de tirer à leur tour et qui ont commencé cette série le ralentis qui affectionne particulièrement et à bon escient le réalisateur punisien de ce reportage de la finale du tournoi junior et là regardez maintenant c'est Paredes le gardien mexicain qui va tirer contre son homonyme Yuri et en homme d'expérience Paredes se venge un peu ici les affronts qu'il a subis d'avoir des attaquants soviétiques 8-7 avantage pour le Mexique le ralenti de ce pénalty réussi par le gardien de but mexicain une fois encore les soviétiques doivent revenir à hauteur du Mexique il leur faut pour cela marquer ce pénalty tirer par esco Paredes lui qui vient de marquer le but a réintégré la cage et va se trouver dans la position inverse à celle qu'il avait adoptée quelques secondes auparavant M. Votreau qui a l'œil à tout la position du ballon et surtout la position du gardien de vue et qui veille à ce que celui-ci ne bouge pas avant voilà c'est fait 8 partout tout est à recommencer les Mexicains vont tirer à leur tour alors que nous voyons le ralenti de ce but de rejco tenu pour l'URSS qui met les deux équipes à égalité alors que Yury qui devrait très bientôt garder les buts de Kiev on paraît-il le riz d'accord prend sa retraite et voilà Yury c'est lui une fois encore et cette fois-ci M. Votreau ne lui reproche rien il a arrêté ce pénalty plutôt ce tir il y a rien miracle et providentiel pour une équipe dans le cas bien entendu où on en arrive à tirer les pénalty ce qui n'est quand même pas courant Faredes va gagner à son tour la cage pour tenter de s'opposer un tir de Victor et les soviétiques l'ont une bonne chance de faire enfin la différence dans ce marathon de tir de pénalty grosse responsabilité pour le soviétique Victor prend son élan et but c'est la fin c'est la victoire de l'URSS je vous rappelle que le score final avait été de 2 à 2 qu'on avait était obligé de jouer les prolongations qui s'étaient terminées toujours sur le même score de 2 à 2 et ici après ce marathon des pénalty l'URSS remporte par 9 à 8 cette finale du tournoi junior on a fait de l'universal qui s'étaient il n'y a pas d'un coup de la victoire qui s'étaient de la victoire Sous-titrage ST' 501